L'organisation philosophique Ça peut être d'abord l'organisation philosophique. Ils ont du savoir, mais ce n'est peut-être pas de cette manière que je l'aborderai. Ce mot est compliqué. La raison, je le vois toujours comme une organisation de la pensée et devant conduire à une construction, devant produire quelque chose de, je vais dire, de raisonnable. Ce n'est pas la peine de m'enfermer, de dire que la raison est raisonnable. Et pourtant, ce n'est peut-être pas si mal que la raison soit raisonnable, parce que raisonnable est une sorte d'amplification de la raison. La raison serait une recherche d'organisation d'une pensée, et le raisonnable serait l'aboutissement de cette pensée. La raison raisonnable, c'est peut-être un peu facile, mais ça me convient assez bien. En fin de compte, la raison, c'est un mot qui se ferme un peu lui-même. C'est un joli mot, mais c'est une sorte de boîte hermétique. Tandis que le raisonnable, c'est l'ouverture. C'est-à-dire qu'on a ouvert la boîte. Et c'est un mot intéressant, parce que cette ouverture est une invite à développer quelque chose. Alors que la raison était une très belle fermeture, qu'il ne faut pas négliger, le raisonnable apparaît comme une vertu, avec ce que la vertu peut avoir dans le limite, et au contraire, d'illimité. Le raisonnable est beaucoup plus illimité que la raison. Sous-titrage Société Radio-Canada